Voilà, donc ce soir nous voyons dans les fiches de synthèse les étages spécifiques radiofréquences, c'est la deuxième vidéo du chapitre 7. Donc si vous voulez voir le détail du cours magistral et notamment la manip de la soirée sur, de mémoire c'était un oscillateur à quartz et le réglage d'un oscillateur à quartz, voilà vous l'avez ici et sinon c'est la page 72 du cours, le cours que nous avons ici que je vais vous mettre un peu plus en détail, donc c'est le cours au format HTML, mais vous avez les mêmes informations sur le cours au format PDF et sur la version papier. Donc après avoir vu la semaine dernière les amplificateurs radiofréquences, maintenant on va voir des étages spécifiques, et le premier c'est l'étage d'oscillateur. Alors c'est quoi un oscillateur ? C'est un circuit qui génère des signaux périodiques, alors quand on dit périodiques, ils peuvent être de différentes natures, carré, triangle, tout ce qu'on veut, mais nous dans nos applications radio évidemment ce sont des signaux sinusoïdaux. Rappel quand même, les signaux sinusoïdaux sont les seuls qui permettent de générer une et une seule fréquence. Dès qu'on a un signal périodique autre que sinus, on a toutes les chances d'avoir d'autres fréquences générées. Et le principe aussi de l'oscillateur, c'est que la fréquence, alors elle est calculée et même elle est connue. Et tant qu'à faire, il vaut mieux qu'elle soit stable. Voilà, donc, et il existe deux grands types d'oscillateurs. Les oscillateurs à fréquence fixe, donc il y a une seule fréquence. Généralement, c'est commandé par un quartz, mais pas toujours. Un quartz, c'est un petit composant qui permet de générer une fréquence très précise, mais évidemment, on ne peut pas générer une fréquence différente de celle qui est indiquée sur le quartz. Le quartz, il est taillé pour une fréquence, et pour une seule fréquence. Dans ce cas-là, ça s'appelle un VXO, oscillateur, commandé par X, le quartz, puisque en anglais, le X, là, c'est le cristal, et donc cristal, les anglophones écrivent ça, enfin, en abrégé, X, T, L, A, L, comme cristal, ou comme christmust, X-mass, christmust, donc c'est la même origine. Et donc, VXO, ça veut dire oscillateur commandé par quartz. Et puis, on peut aussi avoir des oscillateurs à fréquence variable, et dans ce cas-là, c'est commandé par différents types de commandes, soit mécaniquement, et donc dans ce cas-là, on va utiliser un condensateur variable, ou une bobine variable, mais généralement, c'est condensateur variable, et donc dans ce cas-là, ça s'appelle un VFO, oscillateur à fréquence variable, donc on le prend en anglais, on le prend à l'anglais dans l'autre sens, ou ça peut être aussi commandé électroniquement par une diode varicap, et dans ce cas-là, ça s'appelle un VCO. VCO, pourquoi ? C'est oscillateur commandé par tension, un voltage. Donc là, en fait, on va utiliser l'effet varicap pour, en modifiant la tension aux bornes de la varicap, on fait varier donc la capacité, et donc on fait varier du coup la fréquence, puisque la capacité variant, la fréquence va changer, c'est notre histoire du circuit LC, dont la fréquence va varier. Et puis aussi, on peut faire varier de manière toute électronique, donc avec un synthétiseur, que l'on va appeler précisément un PLL, donc PLL, c'est Phase Lock Loop, donc une boucle à verrouillage de phase. En anglais, on le dit dans un sens, en français, on le lit dans l'autre sens. Donc ça, c'est le synthétiseur, et sinon, on a le traitement numérique du signal complet, et dans ce cas-là, c'est un DDS, un synthétiseur direct numérique, D comme digital, donc en français traduit par numérique. Donc voilà les différents types. Alors, autant il n'y a pas de questions à l'examen, ni sur le VXO, le VFO ou le VCO, de questions, je veux dire, de schémas, autant il y en a côté synthétiseur ou traitement numérique, puisque là, on a plutôt affaire à des synoptiques. Donc on va commencer à regarder ce que c'est qu'un synoptique, et on va en voir de plus en plus maintenant. Le fréquence-mètre, il y a quelques questions, enfin, ça me semble logique d'en parler à ce moment-là. Donc le fréquence-mètre, c'est un instrument de mesure qui permet de mesurer la fréquence. Et comment ça fait ? Tout simplement, ça compte les périodes, donc généralement, soit les alternances positives ou les alternances négatives. Et voilà, donc ça compte pendant une certaine durée. et évidemment, plus la durée est longue, plus l'affichage, la fréquence mesurée est fine, c'est-à-dire que pour avoir une précision du Hertz, il faut mesurer pendant une seconde. Et si vous mesurez pendant un dixième de seconde, vous aurez une précision de 10 Hertz maximum. Et si c'est un centième de seconde, ça sera 100 Hertz maximum. Donc, plus la période est longue, plus l'affichage, enfin, la fréquence mesurée est fine. Ça n'empêche qu'il faut absolument que la durée de calcul, elle, soit la plus précise possible, parce que c'est ce qui va vous donner la précision de l'affichage. C'est pas pour autant que vous avez affiché des Hertz que pour autant vous êtes certain de la fréquence. Tout va dépendre, après, de la précision de l'instrument. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des trucs qui affichent même le dixième de Hertz, si derrière, ça ne peut pas suivre en termes de précision, et du coup, de précision de la durée. Parce que c'est la durée de référence qui va déterminer, évidemment, la précision de l'instrument. Donc, voilà les deux schémas de principe du PLL et ici du DDS. Donc, le PLL est un peu plus tordu dans le sens où c'est une boucle. Son nom, phase, lock, loop. Donc, c'est une boucle. et la logique du schéma, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre sur mon schéma ici, mais quelquefois, à l'examen, évidemment, l'ordre des composants tourne dans l'autre sens et souvent, il n'y a pas les flèches. Donc, il faut après comprendre de la manière dont ça se passe. Un PLL, ça tourne toujours autour d'un VCO. Donc, un VCO, ça veut dire que j'ai une variation de tension à l'entrée de mon VCO qui me génère une variation de fréquence. C'est mon fameux delta U, donc ma variation de fréquence, delta U, de tension, pardon, qui va me générer une variation de fréquence, delta F. Cette fréquence, c'est celle que je vais avoir généré, donc je vais l'envoyer sur ma sortie, mais je veux aussi récupérer une partie du signal et la mettre ici sur un diviseur. Ce diviseur, je divise par un nombre entier. Concrètement, c'est quelque chose qui compte comme un fréquence-mètre. Et donc, par exemple, je compte 15 alternances, alternances, parce que j'ai mis ça dans mes roues codeuses ici, et à la 15e alternance, il m'envoie un signal ici en sortie. Et après, évidemment, il recontinue de compter. Je dis 15, mais ça pourrait être n'importe quoi, 1000 ou 2000, peu importe ce que vous avez codé ici. et donc, une fois tous les 1000, si vous avez un diviseur par 1000, vous arrivez ici sur un petit top qui est envoyé ici sur cet étage qui s'appelle un comparateur de phase. Alors, il y a deux noms comparateur de phase ou multiplieur. Ce n'est pas multiplicateur, c'est multiplieur. Donc, ça, c'est les... Voilà. Donc, ce signal arrive là et il est comparé à un signal de référence. Donc, encore une fois, là, je vais utiliser un oscillateur à quartz. Et si les deux signaux de mon oscillateur à quartz et de ma sortie de diviseur arrivent ensemble et ensemble très précisément ensemble, ici, je n'ai pas de variation de tension. En revanche, s'il arrive un tout petit peu avant, j'ai une tension plutôt positive et s'il arrive un tout petit peu après, eh bien, j'ai une tension plutôt négative. Pour éviter des à-coups trop forts, ici, je vais utiliser un filtre passe-bas et cette variation de tension, je vais l'appliquer ici à mon VCO. Si bien que lorsque la sortie de mon diviseur est parfaitement en phase avec la fréquence générée ici par mon VXO, eh bien, c'est que ma boucle, elle est cadenassée, enfin, elle est loquée. en revanche, en revanche, dès que j'ai des dès que c'est pas en phase, donc, je vais avoir soit une tension plus élevée ou moins élevée et automatiquement, ça va corriger ici la fréquence, enfin, ça va corriger la tension, laquelle va corriger la fréquence et du coup, ça va aussi, comme je divise toujours par le même nombre, à un moment, ça va se rapprocher et donc, les deux systèmes vont vont matcher et du coup, je vais avoir quelque chose qui va, c'est un système instable, en fait, c'est un système instable qu'on va chercher à rendre stable. Et si je veux changer de fréquence, tout simplement, je change ici mon nombre diviseur et automatiquement, ma fréquence va se corriger d'elle-même pour arriver ici à ce que mes deux signaux arrivent en phase ici sur mon comparateur de phase. C'est un peu compliqué, mais ça marche super bien. Le DDS, c'est beaucoup plus simple. en fait, alors déjà, c'est un microprocesseur, donc ça veut dire, voilà, ça calcule, c'est purement un calculateur. Un microprocesseur a besoin, encore une fois, d'un quartz pour sa base de temps, pour ses calculs, le cadencement du calcul. Et ce microprocesseur, selon la fréquence qu'on va lui dire de générer, il va générer une série de chiffres qui va correspondre à la sinusoïde que mon circuit doit générer. Donc là, voilà, j'ai mis des valeurs. Là, ici, je n'ai que quatre valeurs, 0, 1, 2 ou 3. Donc, en sortie de mon microprocesseur, donc là, j'ai des bits. ensuite, j'ai un convertisseur numérique analogique, donc ça convertit des nombres en tension. C'est ça que ça veut dire, convertisseur numérique analogique. Et donc là, en fait, à la sortie de mon convertisseur, j'ai une série de tensions. Donc, si j'ai un 3, ça me fait, ici, cette tension, on va dire 3 volts, par exemple, 2, 2 volts, 1, 1 volt, 0, c'est 0 volts. Et donc là, voilà, j'ai un semblant de sinusoïde, très moche, parce que, on voit, c'est très crénelé, là, il y a plein de créneaux, mais à la suite de mon convertisseur numérique analogique, je mets un filtre passe-bas, encore une fois, et même un filtre passe-bas très méchant. Donc, ça commence par me faire quelque chose comme ça, et puis, si je mets un filtre passe-bas avec plusieurs niveaux, eh bien, je vais obtenir à la fin une sinusoïde, et j'ai mon signal à chef en sortie. Ce système-là, quand même, plus compréhensible que mon PLL. Mais voilà, il y a quelques questions sur le PLL, quand même. le deuxième montage qui va nous intéresser après l'oscillateur, c'est le multiplicateur de fréquences. Parce qu'un des problèmes particuliers, ici, de mon Quart, c'est que la manière dont c'est constitué, on monte maximum, si on fait du 30 mégas, c'est vraiment le bout du monde. donc il va falloir trouver des artifices pour monter plus haut en fréquence. Et cet artifice, ça va être le multiplicateur de fréquences. C'est quoi un multiplicateur de fréquences ? Alors là, je vous ai mis un schéma, mais à l'examen, évidemment, il n'y a pas de schéma. ça, c'est pour vous expliquer un petit peu la manière dont ça va fonctionner. Donc, j'ai une entrée. Ici, mon transistor qui va amplifier. C'est un NPA de montée en classe A et en émetteur commun. Enfin, il n'est pas en classe A, il est monté en classe C, mais il est monté ici en émetteur commun puisque mon entrée est sur la base, ma sortie est sur le collecteur. Et sur le collecteur, ici, je mets un circuit oscillant sur une fréquence harmonique de la fréquence d'entrée. Et une fréquence harmonique généralement pas trop... Enfin, avec une harmonique pas trop élevée. Voilà, généralement, on prend 2, 3, 5 maxi. Et si on veut faire, je dis n'importe quoi, 9, eh bien, on fait 3, enfin, on met 2, multiplicateurs l'un derrière l'autre. De ce fait, on ne peut avoir que des multiplications par des nombres entiers. Et donc, si on veut faire un multiplicateur par 13, la seule solution, c'est de faire un x13 ou d'utiliser une autre fréquence pour un autre quart et à ce moment-là, on fait un x12, donc un x3, x2, x2. voilà, c'est les deux solutions. Voilà, donc, ce système-là, donc, là, enfin, je vous le dis, mais vous n'êtes pas obligés de savoir comment ça marche, c'est cette résistance de polarisation, ici, qui fait que ce système-là fonctionne en classe C. et donc, s'il fonctionne en classe C, c'est que, quand on a vu les amplificateurs la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours maintenant, on a vu que ce signal, que cette classe générait de fortes harmoniques. et ça tombe très bien, puisque c'est ce que l'on va utiliser pour récupérer la fréquence, ici, l'harmonique, ici, sur le circuit oscillant, dont la fréquence est calculée comme étant, par exemple, trois fois la fréquence d'entrée. Évidemment, ça ne peut fonctionner que lorsque ma modulation, soit que mon signal n'est pas modulée, enfin, que je suis à la sortie d'un oscillateur et je n'ai pas encore modulé la fréquence, ou alors, si je l'ai modulée, ça doit être fait en modulation de fréquence et surtout pas en modulation d'amplitude, parce qu'en modulation d'amplitude, on perd toute une partie du signal et donc, ça va générer énormément de distorsions dans le... enfin, en sortie de ce multiplicateur. Donc, quand je suis en FM, donc, un multiplicateur de fréquence ne peut fonctionner quand c'est une fréquence modulée qu'en FM. Quand on parle de FM, ça marche aussi pour la modulation de phase qui est sensiblement équivalente à la FM. et donc, lorsque on passe dans un... enfin, lorsque le signal passe dans un... le signal FM passe dans un multiplicateur, de ce fait, l'excursion, mais ça, on en reparlera quand on parlera de la FM, l'excursion est augmentée aussi. donc, si j'avais une... si j'ai un multiplicateur par deux, eh bien, l'excursion est multipliée par deux aussi. Et, évidemment, ce système-là ne fonctionne pas en AM ou en BLU, qui est une sorte de forme d'AM, puisque si je suis en modulation d'amplitude, j'ai toute la partie basse du signal qui est donc en dessous de ma tension de repos qui ne va pas être amplifiée et c'est ce qui va me poser problème. Pour ça, reportez-vous à la vidéo du cours précédent pour mieux comprendre cette histoire de classe C. Enfin, voilà, un multiplicateur, c'est un amplificateur qui, par définition, n'est pas linéaire. Un autre amplificateur, enfin, un autre circuit qui n'est pas linéaire, c'est le mélangeur et c'est le dernier circuit dont on va parler ce soir. Un mélangeur, précisément, c'est un multiplicateur de tensions. Normalement, un amplificateur, ça ne fait qu'additionner des tensions. Et ça multiplie, enfin, il y a une fonction, ce qu'on appelle une fonction de transfert, donc c'est juste un coefficient multiplicateur qui est appliqué dans le cas d'un amplificateur. dans le cas du mélangeur, c'est un circuit multiplicateur de tensions, c'est-à-dire que les deux sur un multiplicateur, on a donc deux entrées et c'est pour ça ici qu'il y a une croix pour montrer que c'est la croix de la multiplication et on multiplie les tensions. Le fait de multiplier les deux tensions que l'on a en entrée ici, ça me génère des fréquences différentes de celles que j'ai en entrée ici et ici. Si ici, j'ai une fréquence 1 et ici, une fréquence 2 sur la deuxième entrée, en sortie, ici, je vais avoir l'addition, donc f1 plus f2 et la soustraction, donc f1 moins f2 ou f2 moins f1 lorsque, voilà, la différence. Voilà, et ça, c'est purement, enfin, voilà, si vous regardez la vidéo en détail, vous aurez plus d'explications, on ne vous le demande pas à l'examen, donc ce n'est pas la peine de se bourrer le crâne, ce qui est important, c'est que c'est un circuit qui est multiplicateur de tensions et en sortie, on a un mélange de fréquences. Alors, je n'ai pas trouvé de questions, alors les questions d'examen que j'ai, enfin, qu'il y a dans l'examen, justement, c'est moi qui les ai inventées, et c'est pour calculer les fréquences d'entrée à partir des fréquences que l'on a en sortie. Donc, il y a une méthode qui permet de retrouver les deux fréquences en entrée à partir des fréquences que l'on a ici en sortie. Donc, la première fréquence est la moitié de la différence, donc, la plus grande moins la plus petite divisée par deux et la deuxième fréquence, c'est la fréquence maximum moins la première fréquence qu'on a calculée là. Et ça me donne la deuxième fréquence. Enfin, on a des circuits particuliers qui s'appellent des mélangeurs équilibrés qui, eux, voilà, on a... c'est des mélangeurs particuliers qui ont des caractéristiques et donc, ils peuvent être montés, enfin, constitués de diodes qui sont montés en anneaux, donc un peu différemment de ce que l'on a vu dans le pont de diodes dans les alimentations et on les verra plus en détail quand on parlera des différents types de modulations, donc le chapitre 12 dans les modulateurs BLU. Ici, je vous ai mis dans le cours différents types d'oscillateurs à quartz. Voilà. Il n'y a pas de questions à l'examen, donc ce n'est pas la peine de se souvenir de ces montages-là. En revanche, il y a des questions ici sur le le PLL. Vous remarquez que ce n'est pas exactement le même circuit que ce que je vous ai présenté là dans les slides, mais on retrouve bien les mêmes éléments. Pas de remarques là-dessus. Sur le multiplicateur, voilà, il y a une question sur le sur le le multiplicateur et le signal FM. Sur les mélangeurs, ici, je vous ai mis des schémas de principe. Ici, une petite explication de ce qu'est un mélange de fréquences. On voit ici la sinusoïde en bleu, ça, c'est la différence de fréquence et la rouge, là, donc le le bleu, c'est le mouvement général de la sinusoïde et en rouge, là, donc la sinusoïde qui est donc l'addition, la somme des deux fréquences que l'on a en entrée. Donc, quand on a deux fréquences en entrée, voilà ce que l'on obtient en sortie et c'est pour ça qu'on a ces deux fréquences selon, après, on met un filtre et on ne garde que soit la sinusoïde rouge ou la sinusoïde bleue en sortie de mélangeur pour déterminer la fréquence qu'on voudra garder. ici, je vous ai mis la formule au cas où il y ait des gens qui veuillent faire des recherches et voilà, et on parlera du chapitre 8 une autre fois. On en arrive aux questions sur examen, donc deux séries, on va faire la 81 et la 82 et donc là, ce soir, donc, sur ce chapitre et uniquement ce chapitre et les récapitulatifs de tout ce que l'on a vu depuis, enfin, sur les composants actifs, donc les chapitres 5 à 7, donc les diodes, les transistors et les étages radiofréquences. Les séries 83 et 84, ce sont tous les récapitulatifs de toutes les questions des chapitres 1 à 4. Voilà, donc j'ai, voilà, pour histoire de ce, d'être certain qu'on a bien tout en tête. Voilà, on va commencer par la 81. Alors, ça, c'est mon dernier examen que j'ai fait juste avant. Choix d'une série 81 et on est parti. Alors, on va remonter un peu ici sur mes différentes slides et je vais aussi ouvrir mon cours vidéo. il est où, tech synthèse, tech synthèse, hop là. Voilà, donc, on peut reprendre depuis le début. Toc, 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 toc. Alors, ça, c'était, voilà, oscillateur, c'est parti. Alors, hop, l'usage d'un fréquence-mètre permet de quoi ? Mesurer les fréquences, mesurer l'excursion de fréquence, mesurer le bruit blanc généré par une diode Zénère ou mesurer un courant HF, c'est évidemment mesurer les fréquences. Quel est l'étage ? Point d'interrogation. Donc là, on commence tout de suite très fort par celui-là, par ce schéma-là qui, évidemment, comme vous le voyez, n'est pas dans le même sens, enfin, presque pas, il a fait faire juste un quart de tour. Donc, on a un filtre de boucle qui est ici le filtre passe-bas, un VCO, un VCO, diviseur, diviseur, référence, référence, donc ici, c'est mon étage qui est ici représenté par la lettre grecque phi, qui est donc mon comparateur de phases, que l'on peut appeler aussi multiplieur. Ça fait partie, ça, d'une autre question. vous voyez, c'est pas exactement dans le même ordre et là, la seule flèche qu'il y a, c'est référence. Les autres, on sait pas dans quel sens ça tourne, ce truc-là. Autre question, ça, c'est de mon cru, il y a des flèches, ça ressemble étrangement à celui-là, et là, c'est toujours le point d'interrogation et là, c'est donc le diviseur. Le DDS, donc ça, c'est de mon cru aussi et là, alors, il n'y a pas ici la base de temps de référence avec le quart, mais ça serait au-dessus, par exemple, mais généralement, dès qu'il y a un microprocesseur, pas loin, il y a un quart, ce qui permet de cadencer le processeur et donc, c'est le convertisseur numérique analogique qui, en anglais, ça s'appelle un CDA, donc un convertisseur, enfin, exactement, un ADC, un DAC, donc digital analogique convertisseur ou converteur, je ne sais plus, je crois que c'est converteur. Voilà. Un signal FM, donc là, on en arrive là, un signal FM avec 4 kHz de bande passante passe par un multiplicateur par 2, quelle largeur aura le signal en sortie ? Évidemment, il a le double puisque, en fait, je multiplie tout par 2, donc, y compris la largeur de la bande passante. Donc, de 4 kHz, on arrive à 8 kHz. Un signal FM dont l'excursion delta passe par un tripleur de fréquence, la nouvelle excursion est de 3D, 3 delta, ce triangle-là, c'est la lettre D delta qui veut dire variation en grec, que l'on utilise pour désigner une variation en mathématiques. c'est la lettre graine delta. Un circuit dont les composants sont accordés pour raisonner à une fréquence plus élevée que la fréquence appliquée est vraisemblablement un quoi, donc, ce n'est pas un amplificateur linéaire, puisque, par définition, il doit, en sortie, on a la même chose qu'à l'entrée. ce n'est pas un amplificateur UVHF, UHF, ce n'est pas un diviseur de fréquence, c'est un multiplicateur de fréquence. Et c'est pour ça que le aussi le vraisemblablement est important. Un mélangeur, c'est quoi ? Un amplificateur HF, c'est trop vague. Un amplificateur linéaire, non. Un générateur de fréquence, non plus. Ce n'est pas un oscillateur, ce n'est pas un générateur de fréquence, c'est un additionnaire et un soustracteur de fréquence. Précisément, c'est un multiplicateur de tension. Voilà. Je devrais être là, ça sera mieux. Ah, désolé, je reviens là. Un mélangeur, alors, additionne et soustrait les fréquences, c'est toujours un peu, ça tombe toujours à peu près la même chose. Est un amplificateur linéaire, non, multiplié les fréquences, non. Additionne les tensions présentes à ces entrées, non, ça les multiplie. Un mélangeur génère-t-il des harmoniques ? Alors, c'est là où on a, enfin, je n'en parle pas ici dans mon résumé, mais j'en parle dans le cours, c'est un petit peu le problème du mélangeur, c'est qu'on a dit que c'était un multiplicateur de tension. Et avoir un circuit qui fait exactement la multiplication de tension, c'est un peu compliqué. Et donc, si ça ne multiplie pas exactement, eh bien, ça va générer des petits problèmes et notamment, générer des harmoniques. donc, un mélangeur, alors, normalement, un mélangeur n'est pas censé générer des harmoniques, on est bien d'accord. Le problème, c'est que, voilà, trouver un circuit qui arrive précisément à multiplier les tensions en entrée, eh bien, ce n'est pas aussi évident que ça. Et de ce fait, comme aucun circuit n'est parfait, eh bien, on va toujours avoir plus ou moins des harmoniques générées par le circuit. Et on va avoir notamment des harmoniques du deuxième ordre et du troisième ordre. Alors, je n'en parle pas là-dedans, mais j'en parlais notamment de mémoire ici. mes fameuses distorsions quadratiques et mes distorsions cubiques. Et donc, on va se retrouver avec le même problème dans les multiplicateurs, dans les mélangeurs. C'est-à-dire que des mélangeurs vont avoir des... vont générer des distorsions quadratiques ou cubiques. et donc, ça génère des harmoniques. En fait, on aurait dû poser la question un mélangeur peut-il générer des harmoniques ? J'aurais préféré voir cette question plutôt que d'avoir cette... enfin, cette forme qui aurait été plus juste puisqu'au départ, un mélangeur ce n'est pas fait pour. Fréquence intermédiaire en sortie, donc là, c'est typiquement ce qui... Alors, on n'a pas encore parlé de ce que c'est qu'une fréquence intermédiaire. fréquence intermédiaire, c'est ce que l'on a à la sortie du mélangeur. Ça, c'est la fréquence que l'on veut recevoir ici d'un oscillateur local. Alors, à quoi ? Sous-pas, d'ailleurs, ou à fréquence variable. Mais, en tout état de cause, là, quand on mélange les deux, on arrive ici en sortie, ça s'appelle la fréquence intermédiaire. Et donc, là, on a un mélange qui peut être soit la somme, soit la différence. Donc, la somme, ça ferait 1 méga 750. On n'a pas la réponse là-dedans. Enfin, ça ne fait pas partie des réponses proposées. Et puis, sinon, on a 1,1 méga moins 650 kHz. Et donc, ça, ça fait 450 kHz. Je ne sors pas ma calculette. Donc, la seule réponse, elle est ici, 450 kHz. même question, quasiment la même fréquence, donc, au lieu de 1 méga 100, ici, on a 1 méga tout court. Et donc, du coup, la différence, c'est 1,350. Et si on avait pris la somme, ça ferait 1,650, mais ça ne fait pas partie, ici, des réponses proposées. à l'entrée d'un mélangeur, on trouve 8 et 12. Alors, vous voyez, ça, c'est 21,59. Donc, ça, c'est une question de bon cru que je n'ai pas encore retrouvée dans les questions d'examen. Donc, là, on a deux fréquences. Donc, on a, celle-là, elle est simple encore. À l'entrée, on a 8 et 12. Quelles sont les fréquences en sortie ? Donc, on fait l'addition. 8 et 12, 20. Et 12 moins 8, 4. Donc, 8 et 20, ici. 4 et 20, pardon. Ici. À la sortie du mélangeur, on aura donc 10, l'addition, et 2, la différence. 10 et 2. Hop. Vous voyez, je n'ai pas utilisé ma calculette encore. Un mélangeur peut-il générer des harmoniques ? Bah, oui. Celle-là, cette question-là, elle est bien posée. Et ce n'est pas que des harmoniques pairs ou des harmoniques impaires. Ça peut être pair ou impaire, voire les deux dans le cas d'un mélangeur bien pourri. Mais ce qui pose quand même énormément de problèmes, ce sont les harmoniques impaires. Les harmoniques pairs, ce n'est pas encore trop gênant, mais les harmoniques impaires, celles-là, elles sont particulièrement méchantes. qu'est-ce qui se passe si le signal d'entrée d'un mélangeur est d'amplitude trop élevée ? En fait, ce qui va se passer, c'est que si je n'applique pas les bonnes tensions ici qui sont recommandées par le constructeur ou si je merde un petit peu dans dans la polarisation de mon transistor notamment, je vais faire que mon transistor va saturer. Et comme il sature, il va produire des signaux indésirables. Ça, c'est typiquement ce qui se passait avec mon signal lorsque je l'utilisais dans un amplificateur radiofréquence. Si je si j'applique un signal d'amplitude trop élevée, et bien automatiquement il va me générer des signaux indésirables donc tous les problèmes liés à la compatibilité électromagnétique et donc notamment tous les signaux parasites qui vont me gêner. c'est les fameux signaux indésirables qui viennent perturber mon émission et donc qui viennent aussi brouiller des émissions qui peuvent être à côté des miennes. distorsion quadratique avec 2 et 10 kHz donc là j'ai un mélangeur et dans ce mélangeur je vais avoir 2 et 100 kHz en entrée et donc les distorsions quadratiques vont être alors si c'est quadratique je répète je reviens un peu en arrière ici les distorsions quadratiques ce sont celles-là donc on va si j'ai 2 et 100 j'ai bien 2 et 100 en sortie en fait j'en ai à avoir 6 je vais avoir les fréquences que j'ai amplifiées 2 et 100 les harmoniques 4 et 200 et la différence et la la somme donc je vais avoir 102 et 98 et donc je vais avoir ces 6 fréquences-là en sortie dont 2 sont des mélanges j'en ai 2 enfin j'ai 2 mais 2 signaux qui sont en sortie c'est normal 2 harmoniques de ces signaux et les mélanges même question mais là c'est une distorsion cubique et donc là on ne demande qu'une seule et quand on a ce genre de questions en fait il faut faire toutes les possibilités troisième ordre donc c'est 3 fois la fréquence donc soit 3 fois 150 ou 3 fois 145 dedans il n'y a pas 450 et il n'y a pas 435 alors je peux avoir aussi 2 fois f2 moins f1 donc 2 fois f2 300 moins f1 155 j'ai pas 155 alors je peux aussi avoir 145 fois 2 290 moins 150 ça me fait 140 ah voilà 140 donc celle-là c'est bien un mélange du troisième ordre et vous voyez que c'est un peu problématique parce que si j'ai deux fréquences qui sont proches l'une de l'autre mon mélange du troisième ordre va être aussi dans les mêmes eaux donc je vais avoir beaucoup de mal à le filtrer et c'est ce qu'on disait ici quand on parlait de ces distorsions et je vous avais dit qu'on reviendrait dessus quand on parlerait des mélanges ben voilà c'est maintenant même question ici donc 149 et 150 donc c'est quelque chose qui doit être très près du troisième ordre ben là il y a 148 qui est pas mal 148 c'est donc 149 fois 2 donc 298 moins 150 ça me fait 148 les autres réponses là ça ne marche pas 299 ça c'est le deuxième ordre 150 plus 149 et 1 méga c'est aussi du deuxième ordre c'est donc 150 moins 149 et 300 c'est aussi du deuxième ordre c'est f2 fois 2 donc la seule du troisième ordre c'est celle-ci 148 produit d'ordre 3 avec f1 100 et f2 150 donc 100 ça n'est pas bon c'est la fréquence c'est la fréquence f1 150 c'est la fréquence f2 donc c'est pas bon 400 alors 400 c'est 150 fois 2 plus 100 ça semble pas mal et 1000 puisque l'autre non continué 1000 c'est rien du tout enfin c'est peut-être 10 fois f1 mais en tout cas c'est pas l'ordre 3 du coup on va vérifier ça vous remarquez que j'ai pas eu besoin de sortir ma calculette êtes-vous sûr oui on est bon on va se faire rapidement la série 82 je me souvenais plus du numéro j'aurais pu regarder là c'est celle qui est après série numéro 82 on commence donc là je rappelle c'est tout ce que l'on a vu depuis les diodes donc on va revoir toutes les questions voilà hop les diodes zouf alors quelle est l'affirmation fausse dans les diodes le courant passe dans le sens P vers N ça me semble pas mal donc comme on demande une affirmation fausse c'est pas ça dans le sens passant de la diode la cathode est reliée au plus la cathode ici elle est reliée au moins donc ça me semble la réponse fausse la chute de tension dans une diode silicium est entre 0,6 et 0,7 voilà 0,65 comme ça je ne bouille pas ici j'ai indiqué dans une diode il y a une anode et une cathode anode cathode donc c'est bien celle-là qui est fausse voilà il n'y a qu'une seule question sur les diodes on passe tout de suite au transistor et notamment au gain du transistor donc là j'ai quand même quelques questions quel est le gain du transistor donc j'ai ici un milliampère sur la base un bêta un gain de 150 donc l'intensité collecteur c'est 150 fois 1 milliampère 150 milliampère encore une fois pas besoin de sortir la calculette pour quelle diode utilise-t-on la diode pin ? on revient sur les diodes pin ici commutation HF ça tombe bien il y a pile poil la bonne réponse c'est pas du redressement c'est pas un stabilisateur de tension qui serait plutôt une ZNR et capacité variable en fonction de la tension à ses bordes c'est plutôt ça une varicap ici ça c'est mon histoire de d'alimentation donc quelle est la tension aux bornes du condensateur donc ici j'ai un transfo 300 volts au primaire 3300 spires 200 au primaire et 220 spires au secondaire et ici donc c'est une alimentation un monophase avec une seule diode et un condensateur donc ce qu'il faut calculer c'est la tension ici en sortie du transfo alors là par contre je vais utiliser ma calculette c'est peut-être la seule fois où je vais l'utiliser donc j'en profite hop donc je prends 300 je divise par 3300 puisque je sais ici que ma tension en sortie sera proportionnelle au nombre de spires donc je divise par 3300 spires pour avoir la tension par spire et cette tension par spire je vais la multiplier par 220 pour obtenir ma tension au secondaire multiplié par 220 ça me fait 20 volts autre manière aussi c'est mon fameux mon produit en croix mais ça il faut avoir alors on revient sur mes transfos voilà mes produits en croix sont là donc mon nombre de spires est ici ma tension est ici donc moi c'est ma tension au secondaire que je veux et ma tension au secondaire c'est la tension au primaire multiplié par le nombre de spires au secondaire divisé par le nombre de spires au primaire c'est exactement ce que j'ai fait mais je ne l'ai pas mis dans le même ordre mais ce n'est pas grave c'est exactement ce que j'ai fait mais j'aurais dû multiplier par 220 et diviser par 3300 mais ça revient au même et ces 20 volts donc ces 20 volts que j'ai ici il va falloir après alors que je reviens sur mon alimentation quand je reviens ici il faut bien ici que je prenne en compte le lissage de mon condensateur qui conduit à transformer ma valeur efficace qui évidemment ici je suis en tension efficace sur mon primaire et donc mes 20 volts c'est une tension efficace et là du coup l'effet condensateur c'est de transformer cette tension efficace en tension crête maximum et donc là je multiplie par 1.414 donc je multiplie par 1.414 ça me fait 28 28 et j'ai bien mes 28 28 en réponse je cache ma calculette pour le moment quel est le composant absent de cette alimentation alors je reviens sur mes alimentations voilà mon alimentation le composant absent c'est évidemment le condensateur ou le filtre à condensateur puisque le condensateur il sert de filtre pour rendre ici la tension lisser la tension en sortie de circuit donc c'est un filtre à condensateur le transistor est composé de quoi alors j'ai dans le transistor un collecteur une base un émetteur c'est pas dans le bon ordre mais je m'en fous 3 4 5 3 4 5 voilà drain source ça c'est dans le fait porte c'est aussi dans le fait anode et gâchette anode c'est dans la diode ou le tiristor et gâchette c'est le tiristor ou le triac revoilà encore des courants revoilà encore des courants ma batterie désolé il y avait ma batterie qui pleurait qui voulait que je la que je recharge l'ordinateur donc le courant de courant collecteur donc 12 microampères 150 le bêta donc 150 fois 12 microampères alors ma calculette je ne sais pas c'est où hop la voilà alors assez alors 12 microampères 12 exposants moins 6 pour avoir 12 microampères et je multiplie ça par 150 donc le gain de mon transistor et donc ça me fait 1,8 10 puissance moins 3 donc 1,8 milliampères 1,8 milliampères la valeur de la résistance là ça ne vous sert à rien juste à vous perturber c'est à peu près alors non là on demande l'intensité de base donc là c'est l'inverse donc j'ai 1,5 milliampères 1,5 exposant moins 3 puisque ce sont des milliampères et maintenant je vais diviser par 150 et ça me donne donc 10 microampères sur ma base sachant que la valeur de la résistance là et la valeur de la résistance là ne vous sert à rien dans le calcul encore une fois c'est juste pour vous embrouiller le gain du transistor donc là j'ai 12 microampères sur ma base 1,12 milliampères sur mon émetteur donc je divise mon courant de d'émetteur 1,212 exposant moins 3 que je divise par 12 micro donc exposant moins 6 ça me donne 101 mais vous vous souvenez que dans le cadre de mon transistor voilà j'ai déjà dans la base la valeur du courant d'émetteur donc pour calculer bêta il faudrait que je retire mes 12 microampères là des 1,212 milliampères donc ici c'est pas 1,212 milliampères c'est 1,2 milliampères qui passe dans le collecteur si bien alors 1 2 à oula c'est quoi ça 1,212 ah bah non il y a un truc il n'aime pas 1,212 voilà 1,212 10 puissance moins 3 divisé par 12 microampères puisque là il faut que je retire l'intensité ici qui passe dans mon émetteur ça me fait 100 tout à l'heure j'avais 101 donc j'aurais pu aussi très bien retirer 1 pour me permettre de calculer le gain évidemment dans les réponses il y avait 101 qui est une réponse fausse la bonne réponse c'est 100 puisque le gain est défini par rapport au courant du collecteur et non pas le courant d'émetteur alors vous me direz ça ne change pas grand chose et c'est juste pour que enfin c'est juste pour montrer que vous avez bien compris la manière dont on calculait le bêta quel est le courant IC donc le courant collecteur 12 milliampères qu'est-ce qu'on a ah ben voilà l'intensité ici émetteur 200 milliampères donc mon courant collecteur c'est le courant émetteur moins le courant de base donc 200 moins 12 ça me fait 188 milliampères je ne sors pas la calculette là d'ailleurs je vais la fermer dans le montage en émetteur commun ah ben voilà ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ces trucs là dans le montage en émetteur commun le alors émetteur commun il est là le gain en intensité est nul non le gain en intensité c'est bêta l'impédance d'entrée est moyenne l'impédance d'entrée est moyenne ah ça c'est pas mal l'impédance de sortie est basse non elle est élevée et il n'y a pas de déphasage entre l'entrée et la sortie si justement il y a un déphasage de 180 degrés donc l'impédance est moyenne en entrée quelle est l'impédance d'entrée d'un amplificateur monté en basse commune basse commune là l'impédance d'entrée elle est basse un transistor fait est composé de quoi voilà mais tous mes transistors autres que le transistor bipolaire alors j'ai donc un drain une source une porte un drain une porte une source impeccable base émetteur collecteur non c'est le transistor bipolaire qu'on vient de voir un autre cathode gâchette c'est plutôt ici le triac ou le tiristor émetteur et de base c'est le transistor unijonction un transistor monté en classe A alors les classes d'émission hop les classes d'émission classe d'émission est utilisée pour les mélangeurs ben non surtout pas puisque celui-là il est linéaire mon mélangeur n'est pas linéaire a une amplification non linéaire ben si a une amplification linéaire ça ça me va bien est utilisé pour les étages multiplicateurs de fréquence non ça va être le transistor monté en classe c'est pour les multiplicateurs et les mélangeurs ben je sais pas trop quelle classe c'est parce que c'est une classe bizarre qui est donc la multiplication de de tension donc c'est pas vraiment un amplificateur c'est un étage mais pas amplificateur quelle est la classe d'amplification la moins linéaire et produisant le plus de distorsions et bien c'est la classe c voilà enfin parmi toutes celles-là bien évidemment puisque il y en a encore d'autres classes d'amplification mais elles ne sont pas citées là-dedans et en tout cas elles ne sont pas à connaître pour passer l'examen quel est le nom de l'élément repéré par le point d'interrogation on en arrive au chapitre de la soirée revoilà encore mon PLL donc filtre de boucle VCO diviseur référence et ici c'est le comparateur de phase vous voyez il y a aussi un piège la comparateur de tension et l'oscillateur il va se retrouver ici c'est l'oscillateur de référence généralement piloté par un quartz excursion d'un signal FM de 3 kHz donc ça c'est mes multiplicateurs de fréquence doublés en fréquence donc ça devient 6 kHz c'est multiplié par 2 un mélangeur est un oscillateur de fréquence non c'est pas un oscillateur un limiteur d'amplitude de signal non plus un additionnaire soustracteur de fréquence oui un modulateur de fréquence non quelle est la fréquence en sortie du mélangeur donc f1 10 f2 12 enfin pardon f2 15 mégas donc en sortie on a l'addition 25 mégas elle est là et je aussi 15 moins 10 5 mégas alors il n'y a pas 5 mégas mais il y a 5 kilos évidemment c'est le piège évidemment il aurait fallu que ce soit écrit 5 mégas et dans ce cas là ce n'était pas possible puisqu'il y avait deux réponses enfin on arrive à la fin un amplificateur non linéaire à distorsion quadratique reçoit deux signaux 1 kilo et 100 kilos quelles sont les fréquences du signal de sortie donc quadratique donc je vais avoir 1 et 100 c'est normal je vais avoir l'harmonique 2 2 et 200 1 et 2 100 et 200 mais je vais avoir aussi les mélanges c'est à dire l'addition et la soustraction donc 101 addition et la différence 100 moins 1 99 donc la bonne réponse est celle-là et je réponds oui et on n'est pas trop mauvais voilà pour ce soir on va leur passer sur le pdf donc mission accomplie encore une fois et bah écoutez je vous souhaite à tous et je vous souhaite un très bon week-end et à plus tard bye bye bye